Salut tout le monde et bienvenue dans la suite de Project Zero, le simulateur de chasse aux fantômes. Et on avait exercisé quelques fantômes dans la vidéo précédente. On avait débloqué une porte dans le jardin, me semble-t-il. Ah, cette ambiance. Ah, cette ambiance. Ah, c'est toujours un égal. Oui, j'ai bien activé le chronomètre, c'est bon. Je peux gérer mon temps. Bon. On avait tué... Enfin, on n'a pas tué. On a exorcisé un enfant fantôme. Et maintenant, on va poursuivre notre... Oh ! Salut ! Je me souviens de toi. Je me souviens. Hop là ! Haha ! Ah ah ! Non, tu m'auras pas. Vas-y, approche. Est-ce que c'est le porté ? Non. Est-ce que c'est le porté ? Pour l'instant, ça va les fantômes, ne se téléportent pas. J'ai refait un portrait. Nickel. Bon. Coup brisé. Ouais, elle avait la tête un peu à l'envers. Il ne me semble pas avoir réussi une fois à photographier son fantôme quand elle... Parce que normalement, on aurait pu photographier le fantôme quand elle... Elle saute. Enfin, pas quand elle saute, plutôt quand elle tombe. Voilà. C'est plus logique, parce qu'on ne saute pas... Quoi que... Non. On va éviter de partir sur ces discussions. J'ai envie que les vidéos restent saines. Enfin, le plus possible. Voilà. Donc. Tomoe. Femme se tournant. Ok. Voilà. Roap Maiden. Ok. Riki. Oh ! Il y a un morceau de papier par terre, il doit peut-être parvenir d'un bloc. Pardon. Voilà, je vais arriver à le lire. Femme dans le coin. Ok. Là, c'est verrouillé. Enfin, c'est condamné, plutôt. What ? Bloc-notes rouges. Ok. Le miroir se brise. Un miroir brisé. Des gens à terre dans tout le manoir. Une foule de gens. Que cherchent-ils à fuir ? Et puis, finalement, une expression d'un tel désespoir sur leur visage. Quelque chose s'approche qui vient du cœur du manoir. Une froideur. C'est plus glacial que tout ce que je n'ai jamais senti. Est-ce un rêve ou la réalité ? Je ne sais plus. Et il y avait... C'est déverrouillé. Ok. Par contre, le briquet... Je serais tenté de faire mi-tour, quand même. Je serais tenté de voir ce qu'il y a en haut des marches, aussi. Parce que le briquet, on peut allumer la lanterne. L'anterne qu'il y avait dans... Là où il y avait l'espèce de roue. Si ça se trouve, ça va débloquer quelque chose. Là, j'ai vu quelque chose briller, déjà. Parfait. Note de recherche. La légende des miroirs sacrés. Les miroirs des cinq dieux. Les miroirs sacrés gardés dans cinq sanctuaires de la région sont plus connus sous le nom de miroirs des cinq dieux. D'après la légende, avant de quitter cette terre, les cinq dieux créèrent ces miroirs afin de protéger le village. Certaines légendes font l'état d'un autre miroir. Histoire dit que cinq miroirs étaient utilisés dans un rituel pour repousser une catastrophe. Personne ne sait s'il s'agit ou non de la calamité. Personne ne peut dire si le rituel mentionné ci-dessus a un lien quelconque avec celui pratiqué par la famille Imoro. Mais les deux mettent en scène des miroirs. Toutefois, l'existence actuelle d'un légendaire miroir sacré, un miroir complet, n'a pas été confirmé. Et personne ne connaît le fondement de la légende. Quelque chose m'a dit que ça va avoir une petite importance dans l'avenir de ce scénario. Entre les miroirs, les esprits, on sait tous que... Vous pouvez voir un parallèle entre les deux. Vieil article. La fille, trouvée après avoir mystérieusement disparu pendant trois jours, a été adoptée. Monsieur Inasaki, un ami proche de monsieur Ryozo Munakata, également disparu, a offert d'adopter leur enfant. Les parents de la fille étaient toujours portés disparus après son retour, obligeant la police à trouver une famille d'accueil. La fille ne se souvient de rien et les trois autres enfants sont toujours portés disparus. Ouais. La petite porte, normalement, ça mène au point de sauvegarde de l'autre côté. Ouais. Je pensais que c'était verrouillé d'un côté et qu'il fallait déverrouiller de ce côté. Mais finalement, non. Ok. Ma foi. Je vais retourner du coup dans le jardin. Et on va retourner utiliser ce briquet. Ça me fait penser à... Ah ! Ah, les textures invisibles ! Mon dieu, il n'y a pas que des fantômes ordinaires, il y a aussi des fantômes de textures ! Les pires fantômes de ce jeu. Les murs invisibles. Hop là. Retournons ici. Juste, on n'est pas pour le temps. C'est pour ça qu'il y en a un qui n'est pas allumé. Là. Voilà. Un peu de lumière, un peu de chaleur. À cet endroit froid. Comme la profondeur. Oh ! C'est bien ce qui me semblait. Gravure noire. C'est bien ce qui me semblait. Quoi qu'il arrivait, il aurait fallu qu'on retourne ici. Récupérer ça. Bon. Eh bien, au moins ça, c'est fait. Femme pendue. Ok. 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 Pourquoi tous les fantômes doivent avoir une voix sinistre comme ça ? En même temps, ils sont morts d'une façon qui n'est pas très joyeuse. Donc du coup, vous m'étonnez qu'ils ont des voix comme ça. Par contre, il me semble que quand on va revenir dans ce couloir, il va y avoir de nouveau un ami. Non ? Si ? Peut-être ? Non, c'est à l'avenir. Je sais que dans ce couloir, il va y avoir un affrontement. Ok. Non, il me dit signal. Ok. Oh ! Bonjour. Ok Est-ce qu'elle se téléporte ? Non Si Ok Merde Alors J'ai besoin Fichier Tente médicinale Tiens Ok Je pense que ce que je vais augmenter prochainement C'est la portée de mon arme Merde Bon Dès que je l'ai Parce que là l'endroit est trop exaigu Enfin trop Trop étroit Voilà crève Ouf Ça c'est fait C'est rouge Ok On va l'écouter Juste après Après une petite empente médicinale C'est rouge numéro 4 Voilà Sous-titrage STAFF Depuis que nous avons rencontré cette fille Je vois beaucoup de visons strange Tous les gosses dans la maison C'est brûlerent et croulerent à moi Je ne pense pas qu'ils me ferent de la maison Je ne sais même pas combien je peux garder à mon âme De toute façon Je me laisse cette tape Hélas Ce n'est pas un rêve Alors d'où est-ce que je viens Ok je retourne dans la direction opposée Voilà c'est la suite Ouais les combats de fantômes vont devenir un peu plus Difficile Pas que notre rouge Une petite fille en qui mon nom blanc ne cesse de m'implorer Je ne peux me concentrer Mais sa voix ne résonne dans ma tête Mais qu'attent-elle de moi Je ne peux même plus sortir de ce manoir Briser cinq morceaux le miroir Dire à monsieur Thé Caminet La façon de rompre la malédiction Ok 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 La vierge choisie et purifiée Ok j'ai besoin de nouveau de lire les documents C'est dans quoi ? Dossier Celle qui a déjà Phrase voilà 13ème jour 3669 Soit ça A moins que ce soit autre chose C'est 3669 3 6 6 C'est bien ça Je n'ai pas tergiversé pendant des années C'était juste ça Très bien Ma foi On peut avancer Drôle de passage Homme du jardin C'est pêle-t-il Jean Je suis désolé Je regrette absolument cette blague Inspiratualité C'est parfait Pellicule Ok on va sauvegarder Un chouïa C'est quelque chose Voilà Parfait On dirait un vieux puits Il laisse les fermer par un couvercle Je ne vois rien à l'intérieur Putain il m'a fait flipper ce con Ok j'ai manqué un fantôme Ça marche Ok on va déjà entendre Ce que la cassette a à nous dire La cassette bleue Qui cela va-t-il être ? Septembre 12 3.20pm Je sais que ça s'est fait fou Mais il y a quelque chose ici D'après nous Dans cette mansion Je l'ai vu Moi-même C'était une femme Dans un kimono blanche Quelque chose Est-ce qui est-il Est-ce qui est-il Est-ce qu'on a réveillé On a réveillé quelque chose ? Ou peut-être On a été lusés ici Pour mourir Deuxième option Je pense que vous avez été désigné Comme étant des sacrifices Oh Je vais dire quoi ? Exactement Merde Ok Je vais passer Merde C'est pas ça Appareil Parce que je fais absolument N'importe quoi Voilà Alors les films de type supérieur Permettent d'avoir Un Comment dire Un certain nombre de munitions Déjà chargées Dans Dans L'appareil Ok Et approche Approche S'il te plaît Putain Genre Putain chaud 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 patate Ok Non Toi Désolé J'ai pas te laissé M'emmerder très longtemps Mais bordel Je l'avais Fichier Au sacré Ça va pas m'emmerder longtemps Celle là Voilà Je m'en fous J'ai pas fait le meilleur score sur elle C'est pas grave Parce que là Elle m'emmerde Elle m'emmerde à un point Oui le miroir Je vais lui dire Je sais pas à qui je veux dire ça Mais je lui dirai Wait Attendez Performance base Vitesse Non Ça refaut la vitesse Moi c'est Ce que je veux C'est la portée Cercle capture Je veux augmenter Ce putain de cercle de capture Pour Avoir moins de difficulté Dans ce genre de combat La vitesse Techniquement Ça va Ouais Bon C'était chaud Ouais Je préfère En fait Je préfère faire des Zero shot Des fatal frame Wow Il y a un truc qui brille là-bas Je l'ai vu J'ai cru voir un truc briller Ah ok Fille se retourne Non Châman Miroir en pierre Ok d'accord J'aurais pu crever Parce qu'en fait On peut apporter Qu'un seul miroir en pierre Pour avoir une Une Extra life Ah bloc C'est bon Parmi les documents Que Tomoe Avait Rassemblé Pour moi Il y avait un paragraphe Concernant les 5 morceaux D'un miroir Transmis à travers Les générations De la famille Ces morceaux Serviraient A sceller la porte Des enfers Et protéger La région D'une catastrophe Ils ont peut-être Un rapport Avec la situation Actuelle 5 miroirs sacrés Dans des sanctuaires De la région Furent brisés Lors d'un séisme L'autre jour Cela m'a donné une idée Pour mon prochain ouvrage Je crois que j'ai amené Un article sur le sujet Lorsque je suis venu ici D'après l'article Il n'existait que 5 miroirs sacrés Mais certaines légendes Prétendent qu'il y en aurait un autre Le véritable miroir sacré Le folkloriste En parle également Dans ces documents Que j'ai trouvé Dans le manoir Je crois que je les ai laissés tomber Quelque part Lorsque j'ai essayé D'échapper à cette femme maudite Telles sont mes théories Je pense que les 5 miroirs Détruits Pendant le séisme Servaient à protéger Le véritable miroir sacré Je ne pense pas Que le séisme Et brésil Les 5 miroirs sacrés Des sanctuaires A mon avis C'était un signe Que le sceau De la porte des enfers Du véritable miroir sacré Imuro Était cassé Les 5 miroirs Essayaient Simplement de nous avertir Ok Donc en gros Il faut trouver Le véritable miroir Et fermer la porte des enfers Très charmant Très charmant Comme Bruit Très rassurant tout ça Merde J'ai loupé la photo Ok C'est noté J'ai loupé la porte des enfers J'aurais pu Largement Accepter ma mort Enferme En fait Ok Oh Cet énigme C'est vrai Il faut placer Chaque pièce Dans leur endroit Respectif Merde Et franchement On a 4 coups Euh Tac Merde non Ok C'est pas ça Ah oui Mais il est simple En fait Celui-là Parce qu'il y en a Il y en a Vous allez voir Ce sont des vrais casse-têtes Ok Il y a quelqu'un Qui a eu Une sacrée perte de sang Quatre centuïs de bois Et une sorte de pied Des salles devant Un petit sanctuaire Wow Charmant tout ça Oh Va falloir l'affronter Ah il me semblait Qu'on l'affronter A l'extérieur Ok Ah mais la partie est ouverte Donc du coup On peut sortir Déjà Je vais prendre ceci Ok 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 Est-ce qu'il n'avait pas de m'embrouille, toi ? Est-ce qu'il n'avait pas de m'embrouille ? Voilà, on commence déjà à entamer ses points de vie Et approche Merde ! C'est le même problème, c'est ça ? Putain ! Ouais, définitivement, le cercle de capture que je vais faire progresser ensuite Ok Voilà ! Ouf ! Ok Voilà ! Parfait ! Ça commence ! Ça commence à aller mieux ! Trop tôt ! Bordel ! Le même type de Shinto apparaît sur la photo que peut-être bien y avoir à cette porte ! Bon ! Pas grave ! L'important, c'est qu'il soit éliminé ! Et lui, en un coup ! Ok, laissez-moi juste changer mon film ! Ok ! Où est le fantôme ? Ah, par là ! Ah, par là ! Voilà ! Homme tordu ! Ok ! Onze mille... Onze mille... Il faut douze mille... Tant pis ! On fera avec ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok... Je prête à me rendre au sanctuaire, au cœur du manoir Inuro, où se trouve un morceau de véritable miroir sacré. La malédiction a déjà laissé ses marques sur mes quatre membres. Je ne peux plus reculer. Je dois à tout prix essayer de sceller la porte des enfers. C'est mon dernier espoir. J'ai déjà trouvé quatre des statues de Bouddha dont j'ai besoin pour obtenir un morceau du miroir. Et j'ai trouvé un vieux document révélant l'emplacement de la cinquième statue. Offrez votre respect au Bouddha au pied de la grande porte, pour que les âmes des vierges pitoyables puissent atteindre le ciel. Si tout se passe bien, personne ne lira jamais ses notes et je pourrai les utiliser pour mon prochain livre. Pour terminer, je voudrais remercier mon assistante et partenaire, Tomoe Hirasaka. Si elle ne m'avait pas laissé tous ses documents, je n'aurais jamais pu terminer ce travail, mon dernier travail. Si je ne reviens pas, veuillez vous occuper de son enterrement. Signé Junsei Takamine, le 15 septembre. Ok. Donc du coup, la statue de Bouddha se trouverait par là. Ah. Bouddha sans tête. Quelque chose a écrit sur le papier qui enveloppait la statue de Bouddha. Documents sur les cinq Bouddhas. Enterrez l'esprit de la Vierge des cordes. Placez les cinq Bouddhas avec ses membres. Ok. Ça marche. On va retourner à l'intérieur. Ah putain. Mon dos. Quatre Bouddhas, il y a de la place pour un autre au milieu. J'ai mis le statue de Bouddha à la tête abîmée entre les quatre autres statues de Bouddha. Trois trous sur trois. Ok. Et normalement, ça va nous révéler une solution. Ok. Ok, ok, ok. Ouais. Alors. C'est le rituel des cordes. Il faut placer les Bouddhas au bon emplacement. C'est simple en fait. Il faut recomposer un corps humain. La tête est au milieu. Et du coup, quand on est allongé avec les bras et jambes écartées, il suffit juste de trouver les bons membres. Et nous avons un morceau du miroir. Ouais. J'ai eu dit... qui va... Est-ce que tu a guérite... ça pue ça pue c'est lui qui riait je vais oh oui je vais me barrer à moins que je ne puisse pas ouais un fantôme avec un amas d'âme dessus vous vous doutez bien qu'on ne peut pas la tuer tout de suite ouais du coup on va mourir et ce sera la fin du jeu donc voilà qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a il est grosse et une corde on commence à voir les marques de corde et c'est ainsi que va s'achever cette vidéo sur Project Zero fin de mur 1 on se garde ici et puis ce sera tout voilà merci d'avoir regardé j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude laissez un j'aime un commentaire parce que ça fait toujours plaisir surtout les commentaires à lire ça fait toujours plaisir partagez la vidéo s'il vous a plu partagez carrément le let's play même et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo allez ciao